Il y a un mois, j'ai reçu une demande d'Ideris pour leur événement. Ils m'ont demandé si j'ai accepté d'être le parrain. Et moi j'ai dit oui, parce que le handicap c'est quelque chose qui me touche énormément vu que moi-même je suis non-voyant. Et moi j'aime aussi qu'on applaudisse tous mes copains parce qu'en fait à la base ils ne sont pas du tout mannequins et ce sont des acteurs ou ce sont des simples amis qui sont venus aujourd'hui pour nous soutenir dans cette cause. En fait ce que j'avais envie de montrer c'est de faire comprendre aux gens que même si on est handicapé, on peut réussir à faire des belles choses. Parce que moi pour vous expliquer en gros, moi j'ai perdu la vue quand j'avais 14 ans. Parce que j'ai vécu une histoire assez rétroise. J'ai vécu chez mon ente et ma tante. Et pendant des années ils m'ont battu, ils m'ont brûlé, séquestré, ils m'ont mis 10 piments dans les yeux. Et à l'âge de 14 ans je suis tombé dans le coma. Et j'ai perdu la vue, on m'a retrouvé à la mort. Au bout d'une heure, je suis revenu à la nuit. Alors que j'étais mort et personne ne savait si c'était possible que je revienne. Aujourd'hui j'ai 34 ans, j'ai été le premier styliste et produiteur de cinéma vraiment d'aveugle. Il faut donner vraiment une chance aux handicapés. J'ai eu du mal beaucoup à trouver des investisseurs.